Alors la vie en rose, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet, alors comme vous le voyez, j'aime le rose, mais pas que, je l'aime surtout autour de mes tissus. La vie en rose, c'est Edith Piaf, c'est aussi la fleur, la rose, au cas où l'un de vous voudrait m'offrir des fleurs, c'est aussi ma fleur préférée, en fuchsia ou en rouge, ce sont mes préférées. C'est aussi la danse, alors j'étais danseuse de ballet, je me rappelle encore des coups de canne à chaque mouvement d'un millimètre d'écart, mais pour moi, la vie en rose, c'est de voir la vie positivement, c'est de voir les choses tous les jours avec du soleil et sur le long terme. Alors la vie en rose, c'est d'avoir du rose autour de nos tissus, et le rose autour des tissus dans le secteur antérieur, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile à obtenir, c'est pas toujours facile à garder, à conserver dans le temps. Pour moi, la vie en rose, c'est l'harmonie du rose et du blanc, c'est un volume mycogingival qui est favorable, c'est l'alignement des collets, c'est un profil d'émergence, c'est les papilles, et tout ça sur le long terme. Parce que c'est vrai, on dit à J0 tout est beau, à J0 on a souvent des papilles, on a souvent de la gencive, mais cette gencive peut s'affiner dans le temps, et la garder, c'est toujours un gros challenge, surtout dans le secteur antérieur. La nature ne nous donne pas cela souvent en première intention. Et pourquoi ? Parce que les implants ne sont pas des dents, qu'on a un espace biologique plus important, qu'on a un tissu conjonctif pauvre en fibroblast et riche en fibres de collagène qui cheminent parallèlement la surface de l'implant. On a une vascularisation moins importante. Mais nous, notre vie en rose, c'est d'avoir cette convexité que vous voyez ici pour Valentin, ici, on sait qu'on va avoir sur du long terme un résultat qui serait esthétique. Parce que les risques dans ce secteur, bien sûr, on a les risques dans tous les secteurs, mais dans ce secteur, les risques, ce sont les récessions gingivales. Dans la littérature, c'est le risque le plus important décrit. Les limites prothétiques visibles, au bout d'un certain temps, la gencive s'affine et on commence à voir du gris, et on commence à voir un petit exuda qui sort. Et puis aussi l'absence de papilles, même quand on a des tissus, parfois, hélas, on n'a pas les papilles. Alors, pour ne pas avoir ce type de contrariété dans le secteur antérieur, il faut anticiper. Anticiper, dans le secteur antérieur, c'est d'abord positionner l'implant correctement, dans une situation idéale. Plus mieux l'implant est posé, plus on a un volume osseux qui est favorable, plus on a un volume gingival qui est favorable, plus on a un volume prothétique qui est favorable. C'est la condition sine qua non requise. Il y a des positions qu'on ne peut pas, hélas, corriger. J'ai suivi une correspondance de Zuckeli récemment, et il disait que lorsqu'un implant est mal posé, par exemple trop vestibulaire, il faut le déposer. Et si on ne le dépose pas, on peut travailler, on peut réaménager les tissus mous, on gagne du temps. Mais dans le temps, ça reviendra. Aménager nos tissus mous, ça veut dire, et l'aménagement de ces tissus mous est un élément vraiment primordial de la chaîne thérapeutique implantaire dans le secteur antérieur. Ça veut dire 3 mm d'épaisseur, ça veut dire 4 à 5 mm de hauteur. Parce que, ici, dans cette zone-là, c'est là que va arriver la jonction implant-prothèse. C'est dans cette zone-là que vont s'appliquer la majorité des stress mécaniques. C'est dans cette zone-là qu'on va avoir la contamination bactérienne qui va arriver. C'est à partir de cette zone-là qu'on va commencer à voir la gencive qui s'affine et qu'on va commencer à voir au travers des tissus. Et donc, si on se fie à cet article, à cette revue de littérature de Ragoba, qui a fait partie de la conférence de consensus de 2021 sur les tissus mous, donc c'était le groupe de travail numéro 2, il y avait 4 articles, et cet article-là nous précise que augmenter la gencive, augmenter les tissus mous dans la zone esthétique entraîne moins de récessions gingivales et plus de pérennité. Par rapport au côté, évidemment, où il n'y avait pas eu d'augmentation gingivales. Alors, les augmentations tissulaires peuvent se faire à 3 moments. Le timing de ces augmentations tissulaires étant déterminé par le moment de pose de l'implant. On peut faire des augmentations gingivales pré-implantaires au moment de la préparation du site lorsqu'on ne peut pas poser d'implant. On peut augmenter les tissus en paire-implantaires et on peut également augmenter les tissus en post-implantaires. Donc, on a 3 moments d'augmentation et de réaménagement de tissus mous en fonction du défaut osseux. On va commencer par pré-implantaires. Ici, Rosiane est une jeune femme magnifique, avec des yeux magnifiques. Elle a des grosses douleurs au niveau de sa 21 et on voit aujourd'hui que l'implantation immédiate est impossible. Alors, je suis arrivée un jour en Italie et je suis tombée nez à nez avec Ursulaire qui disait ne jamais laisser une alvéole vide. Je suis d'accord. Soit on met l'implant, soit on prépare le site implantaire. Mais on ne laisse jamais une alvéole vide, ne serait-ce que quelques semaines. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de Rosiane, on va préparer l'alvéole de façon à pouvoir poser l'implant dans des conditions favorables, puisqu'ici, on voit qu'on n'a aucun ancrage. On va réaliser une régénération osseuse guidée. J'utilise aujourd'hui, de façon habituelle, 50% d'allogreffe, 50% de xénogreffe. On va utiliser une membrane de collagène stabilisée en vestibulaire par deux pins. Ce sont des membranes de collagène qui sont un petit peu élastiques et que l'on peut pincer en palatin. Ou suturer. Moi, je préfère les suturer en palatin. Je ne suis pas très à l'aise avec les pins en palatin. Et ensuite, on va aménager les tissus mous. Je ne tire pas en vestibulaire pour fermer. Jamais. Je vais donc faire aujourd'hui, beaucoup plus souvent, des greffes gingivales libres. Donc, je vais prélever au palais. Pour moi, c'est plus facile aujourd'hui, parce que ça me permet non seulement de fermer l'alvéole, mais également d'épaissir en vestibulaire. En plus, quand on fait ce type de prélèvement, on n'a pas de souci de qualité de gencives au palais. On a un tissu conjonctif qui est plus dense, plus stable. Et on peut donc faire les deux. Alors, le prélèvement se fait aujourd'hui de cette façon-là. On va faire une incision selon la règle de Zuckeli, donc selon la règle des 1,5 mm. On va se mettre très proche des dents, à 1,5 mm. On va... Alors, moi, j'aime bien... On aime bien donner cette forme à ces prélèvements. De façon, vous allez voir, on va faire une toute petite incision comme ceci, pour pouvoir ensuite fermer notre alvéole. Et puis, on ne va pas faire la première... La première incision au palais n'est pas profonde, de façon à ne pas faire saigner trop. Ensuite, l'incision est parallèle à la surface externe. Pas du tout parallèle, attention, à l'os. Sinon, on prend trop de tissu et trop de tissu à dix peu. Et puis ensuite, on va irriguer ce greffon. Le palais, dans ce type de prélèvement, ne saigne pas beaucoup et les patients n'ont pas mal. Mais dans tous les cas, il faut quand même stabiliser le caillot. On peut le stabiliser, comme vous le voyez ici, avec du composite. On peut aussi le stabiliser avec ce type de petites plaques de collagène, de petits pansements collagènes. Moi, j'adore. Que je peux mettre ici. J'utilise une plaque palatine et ces pansements de collagène que l'on mouille et qui viennent se mettre en osmose avec notre gencive et qui nous permettent, sous la plaque, de stabiliser ce caillot. Donc, on peut utiliser de la résine, on peut utiliser juste la plaque et on peut utiliser aussi ce type de pansement que l'on peut poser tout de suite après l'intervention et que l'on retrouve d'ailleurs. Les plaques palatines, pour info, je les fais porter 3-4 jours. Une fois que cette... Donc, au bout de 3-4 mois, là, les nouvelles technologies vont nous aider et on va, avec le digital workflow, poser l'implant sans réouverture. Donc, on reste dans le minimum invasif en posant une provisoire tout de suite après l'intervention. Et vous voyez qu'ici, sur Rosiane, on a également ce bombé vestibulaire de gencive. On a travaillé sur la dent voisine également. Tout se fait en digital. L'empreinte se fait en digital. Et également, donc, la pose de l'implant, l'empreinte et le résultat final. Julia est mannequin et manque de chance. Elle a un sourire gingival. Alors, même si, d'emblée, on aurait pu poser l'implant, pour elle, on va également faire une préservation alvéolaire parce qu'on ne peut pas prendre de risque. Alors, elle m'a donné tout un tas de photos d'elle. Je vous ai mis une photo sur chacune des diapos. Donc, voilà, Julia. Et vous voyez qu'elle a fait faire ses facettes, ses couronnes en Russie. Et en Russie, vous avez vu que les tenons ne sont pas très droits. Et surtout, celui de la 22, qui lui fait très, très mal. Elle ne peut plus défiler. Elle a vraiment très, très mal. On aurait pu poser l'implant, mais on ne va pas le faire parce qu'on a un sourire gingival et qu'on veut minimiser les risques. On va donc réaliser à peu près la même séquence que précédemment, mais on ne va pratiquement pas décoller. On va simplement passer le lambeau en tunnelisation. Même prélèvement. Et vous voyez Julia sous différents aspects. Toujours la préservation alvéolaire avec le même mélange. Et vous voyez ici, on désépithélialise les deux parties du lambeau qui vont passer sous les tissus. Et on laisse épithélialiser la partie qui va fermer l'alvéole. Quelques mois plus tard, donc quatre mois plus tard, Julia redéfile toujours. Et on va pouvoir poser l'implant de façon totalement digitale. Le guide est digital. Donc on n'ouvre plus les tissus. Donc on est d'accord, une seule ouverture. On pose une couronne provisoire pour avoir ce bombé. Le petit punch de gencives enlevé au moment de la chirurgie est récupéré et reglissé en dessous la provisoire. Voici le résultat. Et vous voyez ici, donc, cette deuxième étude de la conférence de consensus qui dit que le Pink Esthetic Score reste encore le meilleur indice pour l'évaluation esthétique des implants unitaires et particulièrement antérieurs. Donc le challenge est gagné pour Julia. Julia même. L'augmentation périmplantaire. L'augmentation périmplantaire, selon que le parodonte est épais ou fin, va se faire de façon différente. Si on a un parodonte épais, on ne va pas augmenter, on va simplement faire un punch de gencives. Et si le parodonte est fin, alors on va augmenter avec un conjonctif. Dans tous les cas, on essayera toujours de compléter cette augmentation par une temporisation fixe. Ça, ça s'appelle un parodonte épais et ça s'appelle un parodonte qu'on n'a vraiment pas besoin d'augmenter. Dans ces cas-là, on va simplement faire l'implant et poser, bien sûr sans ouvrir les tissus. L'extraction est réalisée de la racine restante. On ne va pas ouvrir les tissus. Et on va faire simplement un punch de gencives prélevé ici à la tuberosité. Et on va simplement fermer. Et vous voyez qu'ici, on va suturer tel que... Voilà. Donc on prend simplement un petit greffon à la tuberosité que la patiente ne sentira même pas. On suture par mesure de précaution. Et donc ici, on va suturer ce petit punch. et vous voyez, je vais vous montrer la diapo finale parce que le compteur tourne et que j'ai quelqu'un devant moi qui a un sifflet de policier. Voilà. Non, pas encore. Pas encore. Il me reste encore trois minutes, s'il te plaît. Voilà. Et voilà ici donc, le punch suturé. Ça, c'est quand on a un parodonte épais. Mais quand on a un parodonte fin, alors on va apporter du tissu de façon à épaissir. Ici, l'implantation se fait de façon immédiate. Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez ici, on est sur une classe 1 d'Eliane avec une corticale vestibulaire qui est complète. Donc on sait qu'on peut poser l'implant de façon tout à fait sécure. L'implant dans la position requise par la prothèse, en position singulaire. Ici, j'avais prélevé en enveloppe. Alors je le fais beaucoup moins aujourd'hui parce que d'abord, ça saigne plus, ça cicatrise moins bien, les patients ont mal. Et pour ce qui me concerne, j'ai plus de tissu adipeux et je trouve un tissu de moins bonne qualité que lorsqu'on fait le prélèvement de Zuckeli. Le prélèvement est donc mis en place. Toujours, on comble l'alvéole et on glisse en vestibulaire. La couronne de la patiente est posée ici en provisoire. Et on va avoir, grâce toujours à cette chirurgie muco-gingivale, un résultat qui va nous permettre d'avoir notre convexité vestibulaire, d'augmenter les tissus, d'avoir nos papilles et d'aligner les collets. Tout ça pour la stabilité dans le temps. Et je crois, Bernard, que c'est ta patiente. Et donc, voici le cas terminé. Enfin, augmentation post-implantaire. Quand ça ? Soit au stade 2 chirurgical, soit pour épaissir les tissus, soit dans les traitements des péri-implantites. Alors, on fait pas mal ça, comme vous le voyez sur ces photos, au moment de la mise en fonction. Vous voyez, la couronne provisoire est posée, les tissus sont trop fins. Et à ce moment-là, on va changer la couronne provisoire et on va épaissir les tissus. Alors, c'est pareil, je vais vous montrer le cas en accéléré, ici. Donc, voici une augmentation. Je voulais simplement vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire nos petites tunnelisations. Donc, on va utiliser, je sais pas si vous connaissez, pour les chirurgiens de la salle, ce sont des petits, ça s'appelle des couteaux, qu'on achète chez Zeiss, qui sont des petites lames qu'on prend donc angulées et qui nous permettent de faire cette tunnelisation en complément des instruments de tunnelisation qu'on achète tous chez Dexter. Donc, on va réaliser avec cette lame la tunnelisation. Et donc, je vais passer en accéléré, donc simplement, ici, les petits, donc mon petit ciseau qui va préparer le tissu, qui va relâcher mes tissus que je vais pouvoir descendre. Voilà. Ici, à partir du moment où on va glisser le greffon, on va le prélever à la tuberosité, voilà, suturer et puis désépaissir et puis désépaissir le lambeau. Désépaississement toujours sur une compresse humide. Alors, j'ai essayé de le faire longtemps sur une plaque de verre, mais ça a été un petit peu compliqué. On va donc glisser ce lambeau, voilà, et on va le suturer. Alors, un fil, deux fils, c'est comme vous voulez. On va le glisser et le suturer. Je suis désolée, je suis obligée d'accélérer beaucoup, beaucoup. Je voulais simplement vous montrer que quand même, pour stabiliser le caillot, mais aussi pour stabiliser mes lambeaux, j'utilise la résine pour augmenter le point de contact et venir suturer et stabiliser les papilles sur le point de contact. Voilà. Ça, c'est le premier sifflement et le deuxième sifflement pour dire que je fais aussi un petit point ici en vestibulaire. Voilà. En conclusion, de quoi, je ne vais pas vous montrer ce cas, mais c'était simplement, je l'avais montré à mon tout premier sniff, Patrick, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'une incisive magnifique, sauf que 15 ans plus tard, l'incisive est tout là-haut. Alors, vous me direz évolution ou perte de la corticale vestibulaire. Entre-temps, ce cas-là a été résolu simplement, donc je le passe à toute vitesse, mais vous allez voir que ce cas a été résolu simplement par une grève de conjonctif enfouie et les résultats sont parfaitement stables. Donc, les tissus ne vont pas nous servir, bien entendu, pour... Alors, Zuckeli dit qu'il est impossible d'avoir une néoformation osseuse sur un implant qui n'a déjà plus d'os, mais par contre, on peut avoir de l'agencier. En conclusion, les patients, selon cette troisième étude de la conférence de consensus, les patients sont heureux d'avoir des greffes et des augmentations parce que si on écoutait la nature, ce serait ça et si on fait une augmentation de tissus mous, on obtient une pérennité à long terme. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada